Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui sur un déballage, un unboxing d'un colis japonais, encore une fois, donc je vous montre, il est là, voilà, donc vous voyez les machins japonais et tout, et normalement c'est ce que j'attendais, donc il faut savoir que ça a pris une semaine en tout pour que le colis arrive chez moi, donc ça va quand même très très vite je trouve, et du coup je vais vous le déballer là tout de suite, donc normalement c'est, je vais vous laisser la surprise, je vais pas le dire, allez, déballons cette chose en direct live, j'aurais pu le faire en live, ça aurait été marrant ça, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, attendez j'ai du mal là, comment je vais me prendre, par là, ouais, ouais là c'est bon, on va couper un petit peu, donc j'en ai eu pour 17€ frais de port compris, et j'ai commandé ça sur ebay, après je sais pas si c'est vraiment une affaire ou pas, mais bon, j'ai pas trouvé ça excessivement cher, donc de ce fait là je l'ai pris, de toute façon vous allez voir, vous allez voir dans un instant qu'est-ce que c'est, une fois que j'aurai déballé la chose, putain, ah les japonais ils font ça mais, super bien, je vous le dis, il y a au moins triple épaisseur, attendez je remets mon casque, voilà donc, je crois que c'est bon, oui c'est bon, alors j'enlève ce qu'il y a au dessus, voilà, donc, emballage en plastique, pour protéger tout, ensuite, du papier bulle, donc ça je le conserve, je le conserve aussi, parce que ça peut toujours servir, je vais essayer de le couper soigneusement, histoire de pas tout abîmer, voilà, allez, hop, on est presque au bout, on est presque au bout, voilà, donc papier bulle enlevé, encore une protection en carton, ah je commence à fatiguer déjà, alors par où commencer, on va commencer par là, je crois que c'est là qu'il faut commencer, attendez, voilà, voilà, et voilà, c'est bon, je suis enfin au bout, alors voilà, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut en main, je vais vous montrer, hop, euh, ouais, bon je sais pas, c'est bizarre, il y a 4 jeux, je pensais qu'il y en a eu 3, moi je m'en souviens plus, non, en tout cas, voilà, donc je vous le rappelle, j'ai commandé ça sur IPF, euh, pour la modique somme de 17€, frais de port compris, ah là là, c'est chiant, ça y est, donc je vous montre un petit peu déjà le truc, hein, euh, je sais pas si, voilà, là, c'est bon, donc vous voyez un jeu PlayStation 2 et 4 jeux Super Nintendo, ou Super Famicom plutôt, alors le premier jeu, c'est un jeu qui est sous blister encore, euh, il y a même le CD PlayStation 2, je sais pas si vous voyez, alors ce jeu là, je l'ai eu pour 1$, et c'est un jeu, il me semble que c'était un RPG tactique, il me semble, euh, en tout cas, j'avais vu une petite vidéo avant de commander, parce que je me suis dit, je vais pas prendre un truc que j'aime pas, alors j'ai pris ça, et je crois que c'est pas un RPG d'ailleurs, c'est plus un jeu de combat, mais tactique, voilà, donc je vous montre un petit peu la gueule du truc, hop, et hop, donc il est tout neuf, il est encore sur cellophane, sous blister, d'ailleurs je vais vous le déballer tout de suite avec le CD, hop, attendez, voilà, donc là j'enlève le CD PlayStation 2, vous voyez, en live, et j'ouvre la peau boîte, c'est de bien s'ouvrir, voilà, donc nous avons Baldur Force, il me semble que c'est pour ça, ça se prononce, oula, j'ai cru qu'il manquait le DVD, c'est bon, il est là, nickel, et voilà, donc la petite bébête, hein, voilà, je vous montre un peu la notice, voilà, donc avant de prendre ce jeu, quand même, j'ai regardé quelques images sur internet, pour voir si ça m'intéressait, et je me suis dit, pourquoi pas, donc il coûtait un dollar, ce jeu-là, voilà, je vous montre, ensuite, donc là, pareil, j'ai, j'ai gagné un lot aux enchères, donc c'était, je crois que j'ai payé ça, 6 dollars, ou 7 dollars, 7 dollars, ce qui fait à peu près du 5 euros les 4 jeux, je vais vous les montrer, alors il y a Mystic Arc, alors celui-là, par contre, ça me fait chier, parce que c'est un RPG, il est tout en japonais, donc, ouais, mais je vais essayer, quoi, bon, tant pis, il faisait partie du lot, alors moi, j'ai surtout pris pour ça, F-Zero en version japonaise, voilà, et, ensuite, j'ai pris, euh, il y a Cosmogang, donc ça, c'est une sorte de shoot'n'up, à la Space Invader, mais en, comment s'appelle, en version améliorée, quoi, les graphistes sont beaucoup mieux, et, euh, il est vraiment sympa, enfin, en tout cas, il est sympa, moi, j'ai joué sur l'émulateur, j'aime bien, donc là, je l'ai pris, de Namcote, hein, vous le voyez ici, et ensuite, Super Mario World, alors, j'ai pris cette version-là, parce que, en fait, j'en avais un, déjà, mais le mien, en fait, le, le port est cassé, c'est-à-dire, il y a un bout du, euh, il y a un bout des encoches qui est cassé, et du coup, euh, il est zippe, quoi, la cartouche ne fonctionne pas, alors j'en ai profité pour reprendre celui-ci, Super Mario Bros, en version, euh, 4, Super Mario World, en version japonaise, Super Famicom, voilà, donc, je vous remontre un peu le tout, en fait, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les frais de port, hein, je vous le dis, euh, hop, je montre, donc, euh, F-Zéro, là, Super Mario World, là, Cosmo Gang, là, Mystic Arc, donc, Mystic Arc, je connais pas du tout, hein, je sais vraiment pas c'est quoi, je sais juste que c'est un RPG, et ça me fait chier, parce qu'il faisait partie du lot, mais ça me fait chier, quoi, RPG en japonais, c'est chiant, et j'ai pris ça, donc 1 dollar ça, et je crois que ça, tout ça, là, avec les 4A, c'était 7 dollars, plus 10 dollars de frais de port, ce qui fait, euh, je sais plus combien ça fait, attendez, 10 dollars, donc, euh, ça fait 20 dollars, voilà, 20 dollars US, non, 16 dollars US, bon, bref, je sais plus, en tout cas, ça m'a coûté 17 euros, en version, euh, en version euro, c'est 17 euros, euh, sur ces images, donc, je vais vous laisser, et, euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous et à toutes, tcho tcho ! Sous-titrage ST' 501